Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous faire le tour du propriétaire afin de vous présenter mes petites écuries, les installations qui sont pour le moment mis en place. Et bien évidemment, je vais enfin vous présenter mon premier jet de la cellerie. Donc voilà, nous sommes partis ! Alors ce qui est bien, c'est que l'éponée se trouve dans un chemin en fait. Et du coup, nous nous trouvons ici. Donc d'abord dans cet espace-là qui fait 1000 mètres carrés où il y a les box et l'endroit là que vous verrez que je n'utilise plus. Donc pour le moment, ici en fait, il y a des barbelés. Mais avec mon papa, en fait, on va changer ça. En fait, on va mettre un grillage pour que ça fasse beaucoup plus propre. Donc petite affiche pour prévenir aux gens qu'il ne faut pas nourrir mes loulous et prévenir qu'il y a également de l'électricité. Même si pour le moment, il n'y en a plus. Mais au moins, ça dissuade les gens de rentrer. Donc voici le paddock du coup d'hiver. Donc c'est là où les poneys sont de décembre jusqu'à mai. Donc vous avez vu la dernière fois, il n'y avait strictement rien en fait. Il n'y avait pas d'herbe du tout. Et là, je suis plutôt contente. L'herbe repousse plutôt généreusement. Bon, il y a des trous un peu partout. C'est normal de base, c'est de la terre battue. Donc là, comme je vous ai dit, il y a 1000 mètres carrés. Et nous avons les box. Alors les trois box ne me servent pas en tant que box même. Alors quand on arrive devant les box, en fait, on a une dalle de béton. Le seul souci de cette dalle, c'est qu'elle n'est pas totalement droite. Du coup, vous voyez, quand on a de la pluie, nous avons de l'eau, ce qui stagne. Et quand on a plusieurs jours, malheureusement de pluie, c'est vite inondé. Donc c'est à moi de nettoyer pour enlever le maximum d'eau. Les poneys sont actuellement dans le box là, qui leur est dédié. À côté, nous avons la baignoire, la baignoire où je mets du coup l'eau. Donc en soi, il n'est jamais fermé. Je le laisse toujours ouvert parce que mon objectif, c'est que les poneys puissent être en extérieur H24 et avoir à disposition un abri s'ils veulent se mettre au chaud, etc. Donc ça, c'est le box que mes loulous ont principalement. Bon là, il y a du fond. Je ne l'ai pas enlevé de la dernière fois quand Golden s'était échappé. Mais c'est des boxes qui sont assez spacieux. Donc personnellement, je n'ai pas pris les mesures. Mais vous pouvez voir qu'il y a quand même de l'espace. Ce n'est pas des tout petits boxes comme on voit dans certains centres écates ou certaines pensions. À ce niveau là, du coup, vous avez vu, il y a trois poteaux. Il y en a cinq en tout, mais les trois poteaux du milieu, chacun ont une petite cordelette. Tout simplement parce que ma dalle me sert également d'air de pensage extérieur quand il fait beau. Donc du coup, c'est là que je nettoie mes trois loulous. Au moins, on a la dalle de béton pour nettoyer facilement. Et quand il fait un peu plus mauvais, eh bien, on n'est pas dans la boue. On peut facilement nettoyer. Cependant, quand il pleut, quand il pleut et qu'il fait un peu plus mauvais ou que j'ai des soins plus particuliers ou des professionnels de santé qui viennent, hop là, nous avons le deuxième box qui est un peu sale. Vous m'excuserez, je n'ai pas pris le temps de le nettoyer. Mais nous avons ce deuxième box qui fait office d'air de pensage intérieur et également salle d'entretien ou de soins par les professionnels. Donc vous voyez, en fait, il y a un peu des petits fils un peu partout pour les attacher. Mais du coup, le box là, pour le moment, me sert simplement de deuxième aire de pensage intérieur quand il fait mauvais. Mais un des espaces qui vous intéresse le plus, c'est ce qui se cache derrière cette porte. Donc vous voyez, les deux autres, en fait, je laisse le haut ouvert. Mais cet espace-là, je le laisse fermer complètement, tout simplement parce que vous aurez deviné. Il se trouve derrière cette porte. Ma... Le céleri ! Hop, attendez que je ferme un peu, mettez-les pas correctement. Voilà. Donc je vous présente mon espace céleri et stockage alimentaire. Donc de ce que c'est ici, du coup, vous voyez, nous avons ma petite céleri qui n'est pas encore totalement terminée. Nous avons, pour commencer, mon petit stick de travail qui est accroché avec, en fait, un montant de filet. Du coup, vu qu'il ne me sert pas, eh bien, je l'ai utilisé pour pouvoir accrocher mon petit stick. Et en fait, à l'aide de clous, en fait, ça me sert, du coup, à ranger mes lycoles. Mais au début, en fait, vous avez toutes mes longes qui sont suspendues. Au moins, je n'ai pas besoin de les emmêler autour des lycoles. Je prends le lycoles qu'il me faut, l'allonge qu'il me faut et au moins, tout ça est rangé. Et au-dessus, à côté, du coup, vous avez tous les lycoles des loulous. Les deux premiers clous sont les lycoles de Bilbao, les suivants, ceux de Golden et pour terminer, ceux de Gossip. Donc voilà. Bon, on voit que c'est Golden, au final, qui en a le plus. En dessous, en fait, on a la petite polaire de Golden qui est suspendue. Tout ce qui est le travail en longe et en longues graines. C'était l'ancien filet Bilbao que j'ai transformé en Nakamore. Mais c'est vrai que, voilà, ça a été fait main. Donc, ce n'est pas forcément le top du top. Mais du coup, celui-ci, je l'ai remplacé par mon achat le plus récent qui est mon cafson. Vous avez du coup, comme je vous ai dit, s'il vous plaît, le petit filet de Gossip que je n'ai jamais utilisé. Donc, je me demande si je vais le garder ou pas. Je ne sais pas encore. Hop, et la grande longe qui est rangée à ce niveau-là. Et du coup, on a mes longues graines et ma longe éthologique. Attention, là, vous n'aurez jamais vu autant de tapis de votre vie. Tadam ! Trois petits tapis. Voilà. Non, je n'ai pas la folie des tapis. Moi, j'ai la folie des licoles. Mais du coup, là, nous avons trois petits tapis que je n'utilise en soi quasiment jamais. Parce que je ne fais plus beaucoup de longues graines avec les poneys. Mais je le garde quand même au cas où. C'est-on jamais. Donc, j'ai trois petits tapis. Et du coup, j'ai mon surfait qui me sert pour l'instant, Kabilbao. Donc, voilà un peu mon rangement d'équipement. Et juste à côté, nous avons ma petite armoire où il y a mes boîtes de pensage et les boîtes de soins. Donc, en soi, vous avez ma malle de pensage de chez la marque Unique Horse que j'adore. La couleur, je la kiffe. En fait, ça fait multicolore. Donc, là-dedans, vous savez pertinemment qu'il y a mes affaires de pensage. Donc, je vous ai fait une vidéo. Je vous mets dans le petit i pour que vous puissiez aller la regarder. Donc, je ne vais pas vous présenter le contenu de cette boîte. Là-dedans, il y a tout ce qui est mes isolateurs et autres objets pour faire les clôtures. Donc, en soi, rien à voir avec l'entretien des poneys. Et en dessous, en fait, je suis allée acheter des petits pots, des petites caisses en fait qui sont en sorte de caoutchouc. Donc, qui est hyper pratique pour nettoyer et qui s'alise beaucoup moins facilement. Chez Action, donc, c'est 1,82€ l'unité. Je l'ai trouvé super sympa. Donc, j'en ai acheté 6 pour pouvoir ranger chaque produit pour une utilisation précise. Par exemple, ici, vous avez les soins des pieds. Là, vous avez tout le nécessaire pour la douche. Ici, nous avons les lingettes et les produits pour les yeux, pour quand ils sont sensibles. À ce niveau-là, vous avez mes démêlants. Là, c'est en fait un peu le bric-à-brac. Là, c'est pour les petits bobos. Là, c'est pour la robe et tout. Là, c'est en fait, je ne savais pas où les mettre. Donc, je les ai mis ici. Et ici, en fait, c'est également un peu de bric-à-brac. En fait, j'ai un ciseau, l'ancien vermifuge, mais je crois que je vais le mettre à la poubelle ou peut-être que ça suffira encore pour un des loulous. Et des petites friandises. Donc, voilà. En fait, il n'y a pas énormément de produits. Comme je vous ai dit, moi, je ne suis pas du genre à acheter trop de produits inutiles. J'utilise des produits, s'ils me conviennent, s'ils conviennent à mes poneys, eh bien, j'en utilise un seul et ça convient pour tout ce que je fais. Et en dessous, en fait, là, avant, c'est là où je rangeais tous les produits que je n'utilisais pas dans cette boîte-ci. Attention. Il y a mon petit côté où il y a mes petites guêtres. Il faudrait que j'arrive à leur trouver une petite place ici, en fait. Mettre un sort de petit panier accroché à ce niveau-là. Pourquoi pas pour les poser à l'intérieur. Mais du coup, voilà. En soi, il n'y a rien d'extraordinaire à ce niveau. C'est vraiment mes produits de soins. Je vous en ai déjà parlé. Ils n'ont pas changé depuis les années qui ont passé. Mais du coup, voici le côté céleri. Et ensuite, on va passer avec le côté stockage alimentaire. Donc, en fait, toute la longueur là, en soi, c'est là où je vais stocker mon foin. Donc ça, c'est le foin qu'il me reste. Mais il va falloir que j'appelle pour commencer à stocker le foin pour l'hiver qui va arriver. Et en face, du coup, vous avez mon congélateur qui n'est pas branché, bien évidemment. Mais c'est là où je vais du coup stocker mes grains. Tranquillement, au frais. Là, il y a encore les médicaments de Gossip. Quand elle m'avait fait ces diarrhées un peu à répétition. Là, il m'en reste encore un peu. Du coup, je les mets au frais. Parce qu'on ne dirait pas, mais même s'il n'est pas branché, ça conserve la fraîcheur. Parce que c'est comme une glacière en soi. Donc du coup, c'est ici que je vais mettre mes grains. Vous voyez que mon congélateur est ici. C'est tout simplement parce que cet espace-là ne me sert plus. J'ai décidé de, entre guillemets, le condamner. Car pour le moment, il n'y a pas trop d'utilité. Et ça me faisait chier de faire toujours des allers-retours ici pour aller chercher les grains déponés. Au moins, dans l'espace-là, j'ai tout à disposition. Et voilà, je ne suis pas embêtée. Et ça ne prend pas de place. Et pour finir, au niveau de la cellerie, on a l'espace nettoyage. Où vous avez ma brouette et mes balais, ma petite pelle et mes petites fourches pour nettoyer les crotins. En tout, pour ma petite écurie, nous avons trois cuves à eau qui font 1500 litres. Donc, nous avons la première ici qui prend la partie là du toit. Et nous en avons deux autres de l'autre côté. Celle-ci qui prend l'eau de pluie d'ici. Et celle-là-bas, juste là, qui prend l'autre partie des boxes. Alors, j'ai terminé de vous présenter cet espace-ci. Et maintenant, je vais aller vous présenter brièvement le parc des poneys. Parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Donc, pour aller voir les poneys, je ressors par là où je suis rentrée. Et en fait, les poneys ne sont pas très loin. Je pourrais passer par derrière. Parce que du coup, ils ne sont à même pas 100 mètres. Mais avec l'herbe qui a poussé, les arbres et tout, c'est assez compliqué à passer tranquillement. Donc, là, je reprends le chemin. Alors, vous voyez, ma voiture, elle est là-bas. Et le parc des poneys, il est juste là. Donc, en soi, il y a juste ça à faire. Donc, ce n'est pas immense non plus. On y go, les autres ? Et nous voici au premier parc des poneys. Où ils y sont depuis mai. Coucou, Golden ! Donc, le parc là fait 1800 mètres carrés. Les loulous l'ont déjà bien débroussaillé. Mais il reste encore de quoi manger durant un bon mois. Ils y sont allés début mai. Je pense que début juillet, ils iront dans l'autre parc. Je vais vous montrer juste après. Bonjour les loulous ! Donc, voilà. En soi, il reste encore pas mal d'herbes à manger. Et même s'ils ont un peu moins à manger durant quelques semaines, ce n'est pas trop grave. Au moins, ça permettra à ce qu'ils réduisent un peu leurs penses avant de passer à l'autre parc. qui est tout aussi rempli en herbes. Donc, à ce niveau-là, en fait, on a cette petite cabane que je n'utilise pas parce qu'il y a trop de bri-à-brac à l'intérieur et c'est trop dangereux. J'ai mis, du coup, le seau d'eau juste au niveau de la gouttière. Comme ça, quand il pleut, ça remplit naturellement mon seau. Et de l'autre côté, je passe dans mon petit chemin secret que les poneys ont trouvé. Mais à ce niveau-là, du coup, nous avons un petit abri que nous avons fabriqué avec mon papa afin qu'il puisse être justement à l'ombre pour avec le soleil. Donc, pour le moment, on a mis une bâche tout simplement parce que c'est provisoire. C'est quelque chose qu'on peut enlever s'il y a besoin. Donc, pour le moment, on a mis une bâche. On verra si on met des plaques de toit par la suite. Et ils ont, bien évidemment, leur petite pierre à sel. Un mot du doux. Tu manges la pierre à sel pour montrer comment on fait ? On fait comment la pierre à sel ? On lèche comment la pierre à sel ? Voilà. Oui, on fait comme ça. Ils ont pas mal d'ombre naturelle en plus de l'abri là. Du coup, voilà un des premiers parcs. Au niveau des fils, on est à trois hauteurs. C'est du fil fin mais qui se voit quand même pas mal. Et depuis, j'ai pas eu de soucis avec les poneys. Et ensuite, on se trouve à ce niveau-là. Donc, en fait, le premier parc, il n'est pas très loin. Mais celui-ci, que je vais aller vous présenter, il est juste en face de mon paddock d'hiver. Donc, ce sera plus simple d'accès. Mais celui-là n'est pas encore fait parce que c'est le plus compliqué à clôturer. Mais ça, c'est le deuxième parc où ils vont aller la deuxième partie de l'été. Un parc, du coup, qui n'aura pas d'abri en soi. Parce que lui, il a quand même plein d'abri naturel avec les arbres. Donc, plein de coins d'ombre. Mais c'est celui qui est le plus embêtant, du coup, à clôturer. Donc, comme vous voyez ici, l'herbe a également bien, bien, bien poussé. Et du coup, ce parc-là fait 3000 m², qui est plus grand que l'autre. Donc là, ça suffira largement pour leur permettre d'avoir de l'herbe jusqu'à qu'ils retournent au paddock. Et je ne vous ai pas montré, mais je n'ai pas encore de carrière. Pour le moment, je travaille les poneys dans le paddock, vu qu'ils sont au parc. Mais normalement, c'est à ce niveau-là que je suis censée construire ma carrière. Que je n'ai toujours pas fait. Il va vraiment falloir que je m'y attelle. Que je demande à quelqu'un de prendre une débroussailleuse pour me débroussailler tout l'endroit-là. Et que je clôture pour faire la carrière. Mais je pense que je le ferai en même temps que lorsque je clôturerai l'espace-là. Et du coup, c'est à ce niveau-là où il y a vraiment le plus d'ombre. Grâce à ces grands arbres-là, qui font un bel espace comme ça, tranquillou, pour les loulous. Même à ce niveau-là. En fait, tout le coin-là, c'est là où il y a vraiment pas mal d'arbres assez hauts. Où ils peuvent se mettre à l'ombre tranquillement, sans être beaucoup embêtés. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là aussi, l'herbe a trop poussé malheureusement. Mais voilà. Voilà le deuxième parc des loulous. Donc en tout et pour tout, avec le paddock et les parcs, j'ai 6000 m² de propriétés que j'ai en location. Parce que oui, je ne vous ai pas dit, mais je suis en location ici. Je ne suis pas propriétaire, mais je paye très peu cher ma location. Je suis à 50 euros par mois pour louer ces 6000 m². Donc pour mes poneys, ça suffit largement. Et 50 euros, ça me permet du coup de pouvoir leur acheter leur foin. Et le matériel de clôture nécessaire pour qu'ils soient vraiment bien installés ici. En pension, j'étais quand même sur du 250 euros. Donc j'économise 200 euros. Donc en soi, c'est vraiment pas mal. Les poneys sont du coup à 20 minutes de chez moi. Ça va, on est près d'une voie rapide. Donc le trajet, je ne le vois pas tellement que ça. Ça ne me dérange pas. Et sachant qu'ils sont très bien à cet endroit-là, 20 minutes dans une vie, c'est rien du tout. Du coup, voilà, je vous ai fait la petite visite de ma propriété. J'espère que ce petit lieu de paix vous plaît autant qu'il me plaît à moi et à mes poneys. Moi, je vais vous laisser. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !